Au nom de Jésus Christ de Nazareth, qui vous permettez de plus habile dans ce que vous faites, dans le nom de Jésus, de que ce que vous faites soit exceptionnel, congé de la puissance et de l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour les chanses du matin. Amen. Alléluia. Nous allons continuer le message dans notre série d'enseignements. Je ne sais pas si on terminera aujourd'hui, mais on va commencer avec la troisième partie. La troisième partie, nous avons vu notre grand thème, c'est mourir pour vivre, mourir pour vivre. Généralement, quand on entend ce mot, c'est que ce n'est pas possible. Normalement, quand on meurt, on n'a plus la vie. Amen. Non, il y a des morts, lorsqu'on les expérimenter, nous accédons à la vie. Parce qu'elles sont seulement le seul chemin qui amène à une particularité de vie. Pour mon avis, la première mort qui est importante pour nous d'expérimenter, c'est la mort du moi. C'est tuer son orgueil, tuer le fait que nous soyons remplis de nous, tuer que nous soyons trop conscients de nous. Afin de pouvoir rentrer dans la vie de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu accompagne celui qui se vit de lui-même. L'orgueilleux ne pourra pas expérimenter des choses de la part de Dieu. C'est pour ça que la vie de Dieu fait grâce aux hommes, parce qu'ils sont morts. L'homme, il est mort. Il n'est plus réactif à tout rabaissement, à tout mépris. Il n'est plus réactif à tout ce qu'on lui fait de bizarre. Il ne se sent pas à rabaisser ou briser parce qu'on lui a fait telle ou telle chose. Parce qu'il est âme. Il est mort en lui-même. Hallelujah. Hallelujah. Il est mort. Il a tué son mort. Mais cette mort-là nous donne accès à une vie extraordinaire. Il nous donne accès à une grâce extraordinaire. Parce que la vie du frère, grâce et la grâce, c'est la vie. Hallelujah. Et on a parlé de cette deuxième mort que nous avons vécu récemment. C'est la mort en soi-même. Mourri en soi-même. C'est le fait de tuer son ancienne nature. Afin que la nature nouvelle de Christ prenne toute la place en nous. Et je disais à chacun de nous, il faut, la vie nous demande de ne pas être des assassins. Mais je pense que pour ça, seulement tu peux être un assassin. Tu dois tuer ton ancien moi. Tu dois tuer ton ancienne nature. Afin que tout ce qui émerge en toi soit la nature de Christ. Et la nouvelle naissance serait la marque et la preuve que ton moi est décédé. Il est mort. Nous nous encourageons qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, n'allent pas à devenir plus religieux, mais à devenir, après ça, plus davantage à Christ. Et plus nous ressemblons à Christ, nous tuons notre ancienne nature. Parce que nous n'avons pas tué notre ancienne nature pour avoir une autre nature ailleurs. C'est d'avoir la nature de Christ. Alléluia. Elle est très précise. Alléluia. Ce n'est pas être comme quelqu'un. C'est d'avoir la nature de Christ. Même si nous émitons quelqu'un, nous devons imiter Christ en lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je suis un imitateur de Christ. Donc ce qu'on va imiter en l'apôtre Paul, c'est de voir Christ en lui. Alléluia. Et la vie dit, Christ, je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la mort du en soi-même. Et cette mort-là nous donne accès à la vie du Christ. À la vie de Dieu, je veux dire. À aux choses spirituelles. Nous fait participer à la maison de Dieu. Nous fait entrer dans l'église de Christ. Alléluia. Nous donne accès à la vie que Christ est et qu'il représente. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la troisième mort dont Dieu m'apparnait par son esprit. Cette mort-là, c'est la mort en Christ. La mort en Christ. Je relis encore un autre verset de base qui dit, en Jean 12, 24. Avec toi, avec toi, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste sûr. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, le fruit, c'est la vie. Mais celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la consèdera pour la vie éternelle, bien sûr. Si quelqu'un me sert, qui me suit ? Ça, c'est au verset 26. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père le mourra. Alléluia. Donc, nous avons compris l'importance de mourir. Et surtout l'importance de mourir en Christ. L'une des morts que nous devons expérimenter pour avoir la vie à la serre, la vie suprême, la vie utile. C'est évidemment, la vie suprême, la vie utile. On ne peut pas dire la meilleure des vies. C'est évidemment la mort en Christ. Alléluia. J'entends des fois les gens dire, mourir, c'est mourir. Mais moi, je dis non. Mourir n'est pas mourir. Alléluia. Car il y a mourir en Christ. Et il y a mourir sans Christ. Ça n'a pas le même impact. Ce n'est pas le même impact. C'est deux choses tellement différentes qu'on ne peut même pas les confondre. Et tout enfant de Dieu doit prendre conscience de comment il va mourir. En Christ ou sans Christ. La vie que Dieu nous réserve pour l'éternité n'est pas pour quiconque meurt. Alléluia. N'est pas pour quiconque meurt. Mais seulement pour ceux qui meurent en Christ. Si tu n'es pas mourir en Christ, tu ne peux pas avoir accès à la vie éternelle. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pour dire que tout ce que nous avons vécu en Christ, ce n'est pas ce qui est plus important. à condition que nous mourrons à la fin de Christ. Même tout ce que tu as fait de bien dans ce monde, si à la fin, ta finalité n'est pas avec Christ, alors c'est perdu. Quand on parle de l'amour en Christ, je ne parle pas de mourir chrétien. Parce que aujourd'hui, le mot chrétien n'a plus trop de valeur. Il est beaucoup plus attaché à la religion qu'à la consécration. Donc on confond la religion avec la foi. Ce n'est pas pareil. Je n'ai pas parlé de mourir pasteur ou serviteur de Dieu. Beaucoup de pasteurs de serviteur de Dieu iront en enfer. Ils n'auront pas accès à la vie de Dieu. Je n'ai pas parlé de mourir en étant dans une église. Parce que quand quelqu'un m'a dit il faut qu'elle était dans une église. Mais lui au moins, il faut qu'elle était dans une église. Il priait la question fatidique que les chrétiens te posent ici. Est-ce que tu pries? Mais est-ce que tu pries? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui prie n'est pas sauvé. Il prie pour ses problèmes. Il prie pour ses choses. Il va aller prie pour se marier. Elle va aller prie pour se marier. Elle va aller prie pour changer sa situation. Elle va aller prie pour briser les jours de la malédiction. Elle va aller prie pour changer sa destinée. Elle va aller prie pour ça. Il prie. Mais c'est vrai qu'il est sauvé. Demande à la personne est-ce qu'il a accepté Jésus. Parce que c'est une nuance claire. Non, moi je prie, non. Je n'ai pas demandé si tu pries. Est-ce que tu as accepté Jésus? Si tu as accepté Jésus, alors tu vas exprimer la seconde mot dont j'ai parlé. La mort en soi-même. Parce que si tu n'as pas mort en toi-même, je ne pense pas que c'est le même Jésus qu'on a connu. Parce que quand Jésus va dans toi, il te vide de toi et il te rend plus de lui. Alléluia. Là, alors tu l'as accepté. Mais d'autres, Jésus est resté à la porte. Et Jésus est toujours en train de taper. Et il pense que Jésus est rentré dans le cœur. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on t'a consacré à l'Église qu'on t'a baptisé à l'Église qu'on t'a consacré à ses victoires de Dieu ou quoi que ce soit que tu es un Christ. Donc je ne dis pas clairement de mourir en étant dans une église. Et généralement, c'est le cas. Dans le funérail, les pasteurs aient parlé des fois d'autres moques de sagesse. Moi, jamais je n'enseignerai dans un funérail sur quelqu'un. Vous devez nous savoir que Dieu, cette sœur ou ce frère était un bon frère. Ah non. C'est ce qu'il te montrait. Tu n'es pas sûr. Je vais me consacrer. C'est ce que ceux qui sont là. Vous avez vu, il est parti, non? Ça peut être aussi notre tour. Préparons-nous pour le retour du Seigneur. C'est ce qui va m'intéresser. On ne peut plus prier là-là. On ne peut plus parler. Parce que si on parle, on va spéculer. On ne connaît pas la vie des gens. Peu importe ce qui dégage. Dieu seul sait qui est. Alléluia. Moi, seulement le rendre grâce. Seigneur, tu l'as pris. C'est tout. Fais que nous, aussi nous nous préparons pour notre départ. Que nous n'allons pas parler longtemps. A dire, Seigneur, c'est une bonne sœur. Merci parce que tu l'accueilles dans ta félicité. Mais qu'est-ce que tu en sais? Parce que tout ce que les gens sont n'est pas forcément en plein jour. Il y a beaucoup qui le font dans le noir. Certaines personnes pensent que ce fait qu'elles soient chrétiennes, qu'elles servent Dieu, qu'elles fréquentent elles et qui, c'est bon. S'il arrivait qu'elles mouraient, elles sont morts en Christ. Non. Nous devons comprendre qu'être en Christ est une bonne chose. Mais il faut demeurer en Christ jusqu'à la fin. C'est le talent de tout enfant de Dieu. Sinon, rien n'est possible, même si nous avons fait des grands exploits avec Christ. Rien n'est possible, même si nous avons été devant des foules innombrables à qui nous avons parlé des récits qu'on va t'y qu'on pleurait. Rien n'est possible. Parce que pour vous, la parole de Dieu dit, pour vous, commence par l'esprit et finit par la chair. Elle dit en Galatoire 3, Êtes-vous tellement dérouvus de sens après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. La Bible nous dit très clairement que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, non seulement c'est de demeurer chrétien, mais c'est de demeurer chrétien jusqu'à la fin. Ne te dis pas lorsque tu vas commencer à t'égarer que Dieu va comprendre. Parce qu'il y a des gens qui font des économies de sanctification, des économies de relation avec Dieu. Parce que j'ai gelé trois jours, j'ai fait deux semaines que je n'ai pas péché, Dieu tu vas comprendre. Garde le stock que j'ai gardé là et puis commence à utiliser ça pour quand je vais me laisser aller. Chaque jour, je suis appelé. C'est par jour que Dieu calcule les choses. Mais ne fais pas d'économie pour le jour prochain. C'est pour cela qu'il nous appelle à nous sanctifier tous les jours sans exception. D'autres font des économies annuelles. Comme j'ai servi Dieu, il m'a utilisé. Par ma vie, beaucoup ont été guéris et transformés. Seigneur, toi aussi, accepte au moins le mari que je veux marier. Il n'est pas chrétien, c'est la comarie, ce n'est pas grave. Seigneur, accepte, tu m'as quand même un temps aussi. Et beaucoup se compromettent dans le chemin. Oh Seigneur, regarde tous les dons que je donne à l'église. Assez que moi, dévoile un peu quand même de soutenir l'église. Je sais quand même ton église avec l'argent que je prends. Ce n'est pas pour moi de se comprendre mon Dieu. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas que ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est important, c'est ce que tu seras à la fin qui va compter. C'est ce que tu as à la fin qui va compter. Et je dis pareil pour ceux qui ont eu un passé tellement noir et sombre. Christophe s'en fout de ton passé. Tant que tu es prêt à te relever et à te repositionner, il est face à tout. Alléluia. Ce matin, je regarde le témoignage qui était un monsieur tatoué de partout qui a fait 7 ans, 17 ans de prison. Il a tué des gens. Il a fait des choses terribles. Et ce monsieur n'était en train de donner sa vie à Jésus. Il était en train de pleurer. Quand le pasteur l'a baptisé une fois, quand il est sorti, il a dit au pasteur remets-moi un peu dans l'eau. Parce que ce que j'ai ressenti là, je ne peux pas me sortir comme ça. Je ne peux pas me sortir comme ça. Le même qui l'a été baptisé deux fois. Tellement il a senti Dieu. Il y a une personne qui a égorgé, tué, qui a fait les pieds chauds, détruit les familles, détruit les vies. Dieu a effacé tout. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul a clairement dit. Quand tu lis l'apôtre Paul, tu ne sens pas un chrétien qui se pose ses lauriers, qui se dit voilà, je suis l'apôtre Paul. C'est à moi que Dieu a donné la mission de gagner les païens avec tous les miracles que je fais là du corps au bout du corps. Dieu peut comprendre. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est toujours inquiet de faut pas gerard le ciel. C'était ça qui était plus dans sa tête qu'un exemple. Oh, je fais une question. Ce n'est pas pour critiquer, mais vraiment, ça m'a choqué. Donc, c'était mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui, et tout comme ça. Et j'étais là, je me dis mais attends, souciez-vous des choses importantes. Ils n'ont même pas le souci d'être sauvés. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui a le niveau de consécration de cet homme-là, mais il était toujours inquiet de ne pas sortir de la force, de ne pas rater le ciel. C'était son souci. Quelqu'un qui parle et puis les choses se produit, qui ressuscite des gens. Mais tout ce qui l'inquiétait, c'est de ne pas rater le ciel, c'est de mourir en Christ. C'est ça qu'il a dit en 2 Timothée 4-7, j'ai combattu le bon comédie, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, il a désormais la couronne de Jésus-même, préserve, réserve, le Seigneur, le juste, juste, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. il a combattu le bon combat et il précise, j'ai achevé la course. Lui-même, il dit, je traite du même mon corps après avoir enseigné que moi-même, je ne sois pas rejeté. Donc, ce qu'il importe à Dieu, ce n'est pas les prouesses ou la vitesse, c'est l'endurance. Combien de temps tu as tenu jusqu'à finir? Parce que peu importe le départ que tu as pu, si tu as dépassé tout le monde, que tu as fait plus, à la fin, si tu n'es pas arrivé ou sois arrivé, on ne te considère même pas. Dans une course, on considère celui qui franchit la ligne d'arrivée et non pas celui qui a été le premier pendant longtemps. il y a des chers qui sont restés longtemps dans la foi que tu as utilisés extraordinairement et à la fin, ils ont terminé par terre. Mourir en Jésus, c'est notre objectif. Notre souci aujourd'hui, c'est mourir en Jésus. Vous savez, quand tu n'as pas de but, tu ne peux pas corriger ta vie de maintenant. Quand tu n'as pas de but, tu ne peux pas être parfait, tu ne peux pas arranger les choses aujourd'hui. Ta vie de sanctification dépend de l'espérance que tu as au retour du Seigneur. Ta vie de sanctification dépend de comment tu désires être sauvé. Si tu n'as pas ce profond désir en toi, c'est parce qu'à un moment tu lâches et beaucoup dans nos églises, leur souci, ce n'est pas d'être sauvé. Leur but, ce n'est pas le salut, c'est d'être vu, connu, star, avoir tout ce qu'il faut. En fait, vient de différents des gens du monde parce que c'est ce qu'ils cherchent, eux. Nous ne pouvons pas chercher ce qu'eux cherchent. Nous ne pouvons pas mettre en avant ce qu'eux veulent. Sinon, nous sommes aussi d'eux. Parce que la différence, c'est où est orienté ton cœur. Alléluia. Donc, nous devons comprendre qu'avoir Jésus, c'est bien, mais il faut finir avec Jésus. Nous devons comprendre que peu importe tes témoignages et ce que Dieu a fait en toi, avec toi, il faut finir avec Jésus. Il y a des gens qui ne font pas grand-chose dans la maison de Dieu. Ils ont une toute petite foi et cette petite foi, ils l'utilisent. Mais peu importe les tentations, les choses, ils restent intègres et ils avancent à petit pas. Dans l'église, on ne les connaît même pas. On ne les voit même pas. Mais ils avancent à petit pas. Avec la petite petite foi. C'est toujours eux qui ont des petits problèmes de voir, un petit problème de compréhension de la parole de Dieu. On leur dit, mais ils n'ont pas une grande foi, ils n'ont pas de propre conscience de la Bible. Mais à petit pas, ils arrivent et ils terminent la hausse. Mais par contre, il y a des autres qui sont des Usain Bolt. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Usain Bolt ou Usain Bolt. Et on l'attaque et la foi, ils sont convaincus. Dans les vitesses, les vitesses, les prouesses, les guérisons, les miracles. En deux, trois, quatre mouvements, ils savent parler en langue. Ils savent délivrer les gens. On leur donne les responsabilités. Ils sont en tout. Il suffit seulement d'une petite pression et il flanche. Je vais te dire quelque chose. Quand tu as une vitesse là, il subit des liens pour te faire tomber. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps avec le Seigneur. Il faut prendre le temps des étapes. Parce que quand tu as une vitesse selon la science, ton poids devient plus léger. Mais quand tu prends ton temps, si quelqu'un te pousse, il ne pourra pas te faire tomber comme ça. Alléluia. Et c'est comme ça que d'autres se grabouillent. Vous voyez comment le gars tombe et puis le visage gratte le goudron. Et c'est comme ça que d'autres finissent leur foi. Et ils arrivent à se relever. Prenez votre temps avec Dieu. Ne vous pressez pas. Parce que votre objectif, ce n'est pas la prouesse dans la maison de Dieu. C'est de mourir en Christ. C'est de finir avec Jésus. Parce qu'il y a une fille éternelle qui n'est que accessible à seulement ceux qui meurent en Christ. Rien d'autre. je ne l'ai pas dit aux chrétiens. Accessible seulement à ceux qui meurent en Christ. La Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Donc ça veut dire que dès que nous mourons direct, notre cas est scellé. Il n'y a pas de brièles, de requièmes. Il n'y a pas de gens qui disent « Oh, il était bien, il était bien, il était bien, que Dieu va dire comme plusieurs qui sont dit « Il était bien » ou « Il était bien » « Moi, je le fais grâce. » Non, tu peux être bien sans mourir en Christ. Hallelujah. Amen. Heureux. 1.9.27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, une seule fois, après vient le jugement de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Est-ce que tu t'attends à Christ pour le salut? Est-ce que tu espères un Christ pour le salut? Quel est le fardeau qui brûle le plus dans mon cœur? Le monde ou le ciel? Parce que je crois qu'une condition pour mourir en Christ c'est d'espérer au salut de mon Christ. C'est de se préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui mourons en Christ. Il n'y a pas de jugement pour nous qui mourons en Christ. La Bible n'y a pas et il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ. Pour parler de ceux qui meurent en Christ. Parce que le jugement c'est après la mort. La Bible dit après la mort vient le jugement. Il y aura certains jugements il n'y aura pas plutôt de condamnation. Alléluia. Parce que lorsqu'on sera devant le jugement on nous jugera avec le dossier de Jésus. On nous jugera avec les salles de Jésus. On nous jugera avec la vie de Jésus. Alors nous savons que cette vie elle est parfaite et ces salles sont extraordinaires et il n'y a aucun péché de Jésus. Alléluia. Alors nous ne serons pas condamnés. Nous devons comprendre qu'un de plus important dans ce monde ce n'est pas de se battre ou de ne pas mourir. Beaucoup veulent vivre longtemps. Ils prennent des grands médecins. Ils se protègent. Ils font très attention. Il y a d'autres qui sont en Dieu juste pour vivre encore plus longtemps. parce que toutes les prières se viennent protège-moi. Protège-moi. Que la mort ne soit pas mon partage. Et qu'on lance des prophéties comme ça je déclare que cette année tu ne mourras pas. Ça crie des Amen des Amen Je ne suis pas mauvais de crier Amen mais tu es sûr que tu veux te sauver parce que pour être sauvé il faut mourir d'abord. Amen Alléluia Amen Je crois que cette année tu ne mourras pas pour moi ce n'est pas une bonne prophétie Je vois même pas le sens de cette prophétie Alléluia Je ne vois pas Plusieurs font tout pour préserver leur vie Mais tout le monde finira par mourir Peu importe le temps que ça mourra Beaucoup se sont pensés immortels D'autres même se sont dit Dieu Certains de Dieu se sont croûts immortels Et ils sont quand même morts Le plus important ce n'est pas de mourir vite mais plus tard Mais c'est dans quelles conditions nous devons mourir Nous mourrons Le plus important ce n'est pas de mourir ça fait trop mal Alléluia Amen Ça fait trop mal On ne connait pas Assez-vous ça fait mal Et plein de choses Je m'amuse des fois à regarder les enquêtes impossibles Et je rentre contre Dieu Je souviens l'histoire d'une dame Quand un monsieur Le plus important Il avait tiré La douleur La douleur La douleur Le respect est énormément seconde Le plus important c'est comment tu meurs Somme cela que les apôtres ils étaient des sacrifices vivants sur deux pattes deux pieds Est-ce que tu atteins le niveau d'être un sacrifice sur deux pieds On pourrait les quelqu'un Tu le fallait Eux étaient là Ils étaient déjà morts avant Ils avaient déjà expérimenté Déjà la première mort parce qu'ils étaient hommes Et la deuxième mort dont j'ai parlé Ils ne vivaient plus C'est Christ qui vivait en eux Quand tu atteins ce stade-là Quand on t'attrape Il y a des chrétiens qu'on les attrape Ils demandent pardon même aux gars On t'a mis le couteau Quand tu pleines Tu demandes Pardon Pardon Tu es sûr que tu es chrétien Tu as lu la parole de Dieu Alléluia Il veut vite te faire amener sur le pain Gloire à Dieu Alléluia Quand il était parti là Mon nom est écrit Là-haut là-bas Tu chattes son Le gars Tu es venu C'est un fou Il m'a fui Oui je le vois Oui je le vois Comme les diens Vous voyez Le Seigneur Parce que nous on veut le terminer Lui est en train de regarder au ciel Mais il était mon pardon Il pleut Par Pardon Ne me tue pas Je ne vais pas mourir Ah C'est ce que tu es chrétien Alléluia C'est vrai C'est vrai la peur C'est là-là Mais tu ne peux pas ne pas avoir quelqu'un qui veut t'amener sur ton père Il n'y a pas un endroit Là où on peut se sentir bien si ce n'est que là-bas Je ne vais pas demander de lui de te tuer Mais il ne faut pas aussi lui demander pardon Je ne vais pas te tuer Donc ne me ment Ah j'ai menti Ah j'ai menti C'était pour sauver ma vie Tiens Tiens Quoi ton téléphone Quoi ton téléphone Je n'ai rien ce point Je n'ai pas mon téléphone Quand le téléphone est bien caché Dans la poche Tu vois où Dans le chapitre 4 Tu n'habites Même pas le 4 Tout cela pour mentir Oh je te connais Tu es la maman Tu ne connais même pas la personne Tout cela pour préserver ta vie Et c'est comme ça qu'ils avaient tué Un pasteur libéral Il avait menti On l'avait reconnu Il a dit Il n'est pas homme de Dieu Il ne connait pas Jésus Mais sa femme a dit Moi là Si vous voulez tuer moi Moi là Tu connais Jésus Parce que devant eux Ça avait déjà écorgé Plusieurs personnes ensemble Mais ils ont tué cet homme Ils ont libéré sa femme Parce qu'ils ont vu Comme Dieu l'a dit Si tu cherches à garder ta vie Tu la perdras C'est pour ça que je ne dis pas Qu'il ne faut pas qu'on entretienne Qu'on ne fasse pas du sport Qu'on fasse attention à notre santé Je ne vais pas dire Je ne vais pas faire ça Mais je pense que Il ne faut pas que cela soit Armé dans l'esprit Il vous dit Je ne vais pas mourir maintenant Armé dans cet esprit Il vous dit C'est normal Dieu veut que nous prenons soin De ce qu'il nous a donné Alléluia Le corps C'est quelque chose Que Dieu nous a prêté Il n'est pas à nous Il faut l'entretien Parce qu'il y a des principes Si on ne l'entretient pas On peut mourir prématurément Et ce n'est pas de la faute de Dieu L'enfant de Dieu doit mourir À la date exacte Que Dieu a prévue pour lui Et pour cela il doit veiller Alléluia Le plus important Ce n'est pas le fait De ne pas mourir maintenant De fois je me dis Ah Seigneur On en désire tous On veut voir nos enfants grandis Des mariés Et attraper nos petits enfants C'est légitime en tant que parent Alléluia Ce n'est pas mauvais C'est vraiment légitime Et c'est le prière qu'on peut faire au Seigneur Pas par la crainte de mourir Mais parce que c'est nos enfants On les aime On veut être avec eux On se marie Pas pour que le mari ou la femme meure Pendant qu'on est marié On veut être vieux Moi j'ai vu plein de vieux couples Qui ont marié depuis des années C'est le désir de tout le monde C'est légitime Mais pas par la crainte À cause de la crainte De la mort Mais ce que nous devons garder Dans notre esprit C'est comment nous mourons Avec ou sans Christ Marc 8,34 nous dit Puis, ayant appeler la foule Avec ses disciples Il leur dit Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se chasse de sa croix Car celui qui voudra sauver sa vie La perdra Mais celui qui perdra sa vie À cause de moi Et à cause de la bonne nouvelle La sauvera Et il dit à la fin Verset 36 Que c'est-il un homme De gagner tout le monde S'il perd son âme Que donnerais-je un homme En échangeant de son âme Quand tu meurs en Christ Au lieu que ta mort Soit une perte Elle devient un gain Au lieu que tu On dit Il a perdu sa vie Mon droit Il a gagné la vie éternelle Et je pense que la vie éternelle Comparée à cette vie-là Il n'y a pas de comparaison Récemment J'étais là comme ça Quand on balade avec ma femme Tu me dis Ah le monde là Vraiment Il n'y a pas un jour On peut dire C'est calme C'est calme Pour toujours Mais à un moment Il y a toujours quelque chose Qu'il faut gérer A la fin Ça fatigue Il n'y a pas un moment Tu vas te dire C'est bon maintenant Là je suis arrivé Plus de problèmes Plus de soucis Plus d'inquiétudes Il y a toujours des choses Qui vont venir te sépourir A chaque fois Je me dis Ah donc c'est cette vie Qu'on aura Pour le temps ici Mais oui C'est cette vie Qu'on aura Pour le temps ici Même si vous voyez heureux On a des phases de souffrance On a des phases d'épreuve Tous Mais d'un seul endroit Il n'y a plus ça C'est la vie éternelle Il n'y en a plus Il n'y a pas le souci De manger Il n'y a pas le souci De construire Il n'y a pas le souci De loyer Il n'y a pas le souci De la bonne ou de la santé Il n'y a pas le souci De quoi que ce soit Mais la condition Qu'il y a à voir C'est de mourir En puissance J'ai venu ce verset On va continuer La prochaine fois Philippe Bien 1, 21 Je dis qu'à Christ Est ma vie Alléluia Christ est ma vie Et la mort M'est un gain Combien des chrétiens Le répètent Combien des chrétiens En sont conscients C'est vrai que ça fait peur De mourir tout le monde C'est normal C'est pas mauvais La douleur La souffrance Plein de choses Mais nous devons Atter cette dimension Christ est ma vie Et la mort M'est un gain Mais s'il est utile Pour mon oeuvre Que je vive Dans la chair Je ne saurais Dire ce que je dois Faire Je suis pressé D'un côté J'ai le désir De m'en aller Et d'être avec Christ Ce qui de beaucoup Est le meilleur Mais à cause de vous Il est plus nécessaire Que je demeure dans la chair La mort Il dit Que Christ est la vie La mort Il dit Lui il est à Dieu Il est pressé De retrouver le Seigneur Et il dit Ce qui est de Un de beaucoup Le meilleur Non il veut dire La vie éternelle Est de beaucoup Meilleure à la vie ici Mais il dit A cause de l'oeuvre A cause de vous Je suis encore vivant Ça me sert à deux fois Je dis à plusieurs personnes Si tu veux vivre Le temps de Dieu Sois utile à toi Si tu veux vivre Le temps que tu as Réservé pour toi Sois utile Parce que Dieu Il ne te fait pas vivre Pour toi Il te fait vivre Pour ce qu'il veut faire Avec toi Et beaucoup ne le comprennent pas Arrivons au moment Quand ils sont mariés Ils s'assoient dans le mariage Arrivons au moment Quand ils ont eu Un entreprise C'est le temps L'entreprise Que leur fille Si ton entreprise C'est ta fille Alors la mort Ne sera jamais ton gain Et la mort Il a accédé Au moment où tu ne t'entends pas Avant le temps de Dieu Alléluia Nous devons être Comme la bonne porte Presser de tout Côté Et moi je commence A le ressentir De plus en plus Je regarde ce monde Et je dis Mais on le fait vite Le tour en fait On le fait vite Le tour Quelqu'un m'a dit Mais pasteur Bon toi tu es marié Tu as déjà fait Le tour On peut faire Le tour Alléluia Amen Il y a d'autres qui se disent Là Seigneur Ce n'est pas Meclin Que tu dois En venir Amen 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 Tu sais ça Il ne faut pas Venir maintenant Parce que là Il y a trop de choses T'as ma tête Je réalise Les futurs mariés Eux-mêmes là Ils disent Cale-toi là-bas D'abord C'est pas maintenant Faut caler d'abord Là-bas Caler en l'air Comme d'autres disent Reste là-bas Après quand tu vas venir Quand je vais me marier Là tu vas venir Alléluia Mais nous devons Presser de tout part Nous devons prendre conscience Qu'il faut Il faut préparer Notre fin Il faut préparer Comment nous allons sortir Dans ce monde De manière glorieuse Avec Jésus Parce que ceux qui meurent en crise Dès qu'ils meurent Des anges Les entourent Et les accompagnent Ils leur mettent Une couronne Et les accompagnent J'avais raconté A plusieurs reprises aussi Cette histoire Des chrétiens Qu'on avait pour tuer Et on l'a fusillé Sur un poteau On a pris le premier On dit Rénonce à Jésus Le premier On dit Jamais je renonce On l'a fusillé Le deuxième On l'a fusillé Il dit Je ne renonce pas Le troisième Je ne renonce pas On l'a fusillé Le quatrième Donc on a voulu le toucher Je lui ai dit Pardon Moi je renonce Je veux vivre Et quand on a dit ça Il y a un policier Qui était un militaire Qui a dit Moi je prends sa place En fait à chaque fois Il voyait des gens Des gens descendent Ils brûtaient la couronne Et il est batté avec eux Et Dieu a ouvert ses yeux Il voyait ce qui s'est passé Il a dit Moi je prends sa place Alléluia Et toutes les personnes Qui ont expérimenté L'enlèvement J'ai écouté l'histoire De une Elle a dit Quand elle est arrivée Là Ses enfants C'est vrai Elle a dit Parle-moi Moi je ne veux plus revenir Personne n'est pas dans ce coin Et puis Il a envie de revenir L'apôtre Niango A dit la même chose Il a dit Qu'elle a clairement dit À Dieu Pardon Occupe-toi des enfants Moi là Je reste ici Il a dit Tu ne peux pas rester Tu dois partir Alléluia Amen Vraiment la grandeur Et la puissance De cette vie Qui nous attend Après La mort bien sûr En Christ Alléluia Nous allons prier Es-tu prêt Pour accueillir le roi As-tu marché Selon sa voie Est-ce qu'il trouvera La foi Et la mort bien sûr Sous-titrage ST' 501